Hi ! Salut tout le monde, c'est Ida, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de Dragon Quest Brothers 2. Et j'ai fait quelques petits trucs en off, oui, j'ai commencé à faire mon bain, mais je ne l'ai pas terminé. Pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant avec les plans. C'est qu'une fois qu'on a fait un plan, c'est que le plan est développé. Quand on va dans l'atelier de construction, on voit les objets qui nous sont utiles, comme ceux-là, voilà. Là, on voit que c'est marqué le plan 1. C'est-à-dire que si je prends et que j'en fais 1, il me dit que pour le plan, j'aurai le nombre nécessaire pour faire la création que j'ai en cours. Et ça, j'ai trouvé ça excellent, parce qu'au moins, on n'est pas obligé de faire des allers-retours dans le plan et savoir vraiment ce qu'on a, ou de le noter. Donc ça, franchement, chapeau bas, parce que ça va vraiment être utile. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, il ne me reste plus qu'à placer un seul truc, c'est ça, ici. Bam ! Et voilà. Voilà. Et tout le monde, il est content. J'a-lu-cine. La salle de bar est carrément identique à ton plan, t'assures trop. On va tous pouvoir se décrasser et commencer à se sentir un peu meilleur, tu trouves, tu vois. Je vais pouvoir prendre un bain par jour, ça va être trop bien. T'as pas intérêt à mes fionnés, hein. Non, mais je plaisante même pas, hein, ok. C'est carrément pas cool, hein, si tu fais, si t'as des idées de ce genre. Sinon, j'en verrais malheureux se donner une bonne raclée. Ah, nouvelle recette. Serviette de bain. Marceau de tissu pour s'étudier après un bon vin. Défense plus deux. D'accord. On peut même avoir des équipements. Allez, on va parler à papy. Ah, Goku, notre ferme prospère de jour en jour. Je sais que tu me considères un peu comme un père et je suis fier de pouvoir t'appeler mon fils. Mais tu n'as pas encore atteint la maturité, mon garçon. Tes talents de bâtisseur et les nôtres pourraient croître encore davantage. Je te suggère de demander aux habitants s'ils ont besoin de ton aide. Ils n'ont que leur gratitude à t'offrir en échange, mais il n'y a rien de plus précieux, n'est-ce pas ? Car tu peux transférer cette énergie positive dans la cloche du bâtisseur afin de gagner en puissance et d'appeler à toi de nouveaux alliés. Va, Goku, demande aux habitants du village si tu peux leur venir en aide. Réponds à leurs attentes et fais sonner la cloche du bâtisseur. Non, d'un guerre faux gênant. Goku, tu as réussi. Tu as amélioré les talents de bâtisseur de tous les habitants en faisant sonner cette cloche, même les miens. Les miens aussi. À partir de maintenant, tu vas pouvoir nous laisser nous charger d'un travail de terre. On va labourer, planter et arroser. Excusez-moi, monsieur Boukou. J'imagine que vous ne me reconnaissez pas. Je suis venu la première fois quand vous avez fait sonner cette cloche. On avait juré qu'on ne quitterait jamais les héritiers de Chaos, mais, mais, mais... Mais on a changé d'avis, on s'en moque des héritiers de Chaos. Maintenant, on veut devenir des bâtisseurs comme vous. Non, d'un gratatouille affamée. C'est formidable, c'est grâce à toi, mon garçon. C'est toi qui as ramené le pouvoir de la création sur l'île. En fait, Goku, je voulais te parler. La ferme de Verchamp croit de jour en jour ses habitants ont besoin de quelqu'un de confiance d'un meneur. Ce dont notre village a besoin, mon garçon, c'est d'un maire. Et qui mieux placé pour remplir ce rôle que ton bon ami Augustin ? Mouhaha ! Pas un mot. Ton sourire en dit long. C'est décidé, j'accepte de m'autoproclamer officiellement maire de verre. Ah non, hors de question. Que ? Malfance ? Tout ce qui pourrait mener à la rigueur, c'est l'association des barbures ridicules. Et d'ailleurs, quel genre de meneur se choisit lui-même ? Où sont tes disciples fanatiques ? Où sont les Illuminés prêts à se sacrifier en ton nom ? Tu... Mais... Il débarque comme ça sans prévenir et le pire, c'est qu'il a raison. Mais je n'abandonnerai pas. Tu as fait ce que tu avais à faire pour contribuer à l'amélioration de notre village, et moi désormais... A moi désormais de gagner ma place à sa tête. Coucou ! C'est merveilleux ! La canne à sucre continue de pousser, nos talents de bâtisseur se sont encore améliorés, et les tâches que le patrick nous a confiées seront bientôt remplies. Hein ? Regarde le vénéraire ! Wow ! Le vénérable a encore poussé ! Wow ! Bravo tout le monde ! La force vitale de toute la porte que nous avons cultivée a fait croître le vénérable. Ensemble, tous les efforts que vous avez fournis ont éveillé un nouveau pouvoir du vénérable. La puissance de la création est une force impressionnante ! Un nouveau pouvoir ? Il sera aussi bientôt aussi puissant que le vénérable abattu par les héritiers de Chaos. D'ailleurs, d'où il venait ce vénérable ? Il a juste jaillit du sol comme ça, un beau jour ? Tu sais, Malras, je me pose une question depuis quelques temps. Tu fais tout ton dur à cuire comme ça, mais en fait, t'es sacrément profond, alors que moi, j'ai du mal à voir plus loin que ma prochaine soupe au chou. On a encore beaucoup de travail, Goku, il faut qu'on trouve encore deux types de semences à cultiver. Quand ce sera fait et que le vénérable aura fini de pousser, on sera enfin à l'abri du vent mauvais. Alors, au boulot ! J'ai déjà trouvé des tomates ! Des tomates ! Allez, c'est parti ! Alors, Goku, je tenais à te dire que depuis notre arrivée à la ferme, je suis allée de surprise en surprise. D'après ce que j'ai vu, les habitants de la ferme cultivent et dégustent les fruits de la création allègrement. N'a-t-il donc aucun respect pour les héritiers de Chaos ? Non mais, Kanel, à quoi vous prétendre avoir la construction en horreur ? Personne n'est dupe ! D'abord, tu as raison, Annette. Pour tout te dire, la vue de ces cultures ne fait que mourir l'appétit. Je meurs d'envie de cuisiner. Goku, il paraît qu'en faisant cuire du blé sur un feu de camp, on peut obtenir un mets délicieux. Je t'en supplie, Goku, peux-tu me préparer un pain ? Je suis affamé. Eh ben, écoute, ma grande, je vais te donner ça tout de suite. Hop, on va en sortir un. Voilà. Je ne crois pas mes yeux, Goku, tu m'as vraiment préparé une miche de pain. Le grand prêtre Chaos finira cette offense. Cela dit, je peux ? Non mais dis donc, Kanel, c'est comme ça que tu remercies Goku d'avoir pris la peine de te préparer à manger. J'espère que tu excuseras ma sœur. Elle t'est reconnaissante d'avoir préparé cette miche de pain. Elle le saura encore plus lorsqu'il y aura une boutée. Je peux ? Oui. Merci. Enfin, quelque chose qui fera taire les grandes mains de mon estomac. Je suis sûr que tu pourrais faire des tas de plats succulents en utilisant les légumes que tu fais pousser ici. Si j'étais bâtisseur, je mettrais tout et n'importe quoi sur un feu de camp. Qui sait quel plat d'ici le tu pourras inventer ? Tiens, prends ça pour le pain. Ok. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'être d'une plus grande instance. Je ne peux renier ma faute aussi facilement. Oh grand cas, c'est pas de moi, ta fureur, je t'en conjure. Un jour, je réduirai en poussière l'œuvre de ce bâtisseur. J'en fais le serment. Merci encore de m'avoir préparé ce pain Goku. Il était vraiment délicieux. En fait, je... C'est que... Non mais dis donc, Canel, qu'est-ce que tu me... Qu'est-ce que tu m'harmonnes encore ? Si tu as quelque chose à demander à Goku, ne lui fais pas perdre son temps, dis-le. Ce que ma sœur essaie de te dire, Goku, c'est que depuis que tu nous as préparé cette délication du pain, l'idée nous est venue de nous mettre au fourneau. Songe un peu à tous les plats que nous pourrions préparer si nous avions tout à notre disposition. Une salle où faire la cuisine, ce serait formidable, non ? Construire une salle avec un coffre collectif, trois sacs de blé, trois feux de camp et deux piles de bois de chauffage. Et bien c'est parti, on va faire ça tout de suite. Alors là-dedans, il y a quoi déjà ? Parce que là-dedans, j'avais tout enlevé. Alors... Euh... On va sortir. Ok. Donc, un feu de camp. Alors. On va faire de camp. Ah c'est bien, il y a même le point d'exclamation pour le... Pour la quête. Un coffre collectif. Alors là, je pense que c'est la quête dont on m'a parlé qui est bugué. Donc c'est trois de pain. On va faire de sac. On va faire de sac. Alors. C'est parti. Cuisine basique, maintenant il me faut les rondins. C'est fini ou c'est pas fini ? Alors, qu'est-ce qu'il voulait ? Alors, trois sacs de blé, j'en ai eu que deux, je crois. Ou alors j'en ai mis zéro. J'en ai mis zéro. Donc on va aller le chercher. Voilà. Cuisine rustique. Oh, coucou, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je désirais. Coucou, je... Non mais dis donc, cannelle. Allez, crache le morceau. Coucou, je ne veux me servir de cette cuisine, je veux cuisiner. Si tu places des ingrédients dans le coffre collectif, nous cuisinerons au mieux. Toutefois, puisque nous ne sommes pas des baptism, il nous est impossible d'inventer de nouvelles recettes. Nous ne pouvons reproduire que ce que tu connais déjà. Je te suggère donc d'expérimenter avec les ingrédients. Quand tu finiras, finis-moi... Ok. Nickel. Et bon, on va poser des ingrédients là. Allez, hop. Alors, euh... On va en mettre... 50. On va en mettre... 40. Ok. Et qu'est-ce qu'on a récupéré d'autres ? On va sortir les 30 varèches. Et puis voilà. Et puis là, on va aller cuisiner d'autres choses pour voir. Allez. Alors. Ah oui, mais non, il faut les mettre dans le coffre. Allez. Ok. Maintenant. Pas nous ici. Je suis de la sardine. Ah mais ça, c'est des graines. Qu'est-ce que ça va faire ? Je suis curieux de savoir. Une pince de crabe cuite. Excellent. Ah d'accord. Ouais, bah les tomates effectivement... C'est la mort là. Qu'est-ce qu'il veut ? Salut beaucoup. Je vois que tu as beaucoup pêché récemment. Et comme tu n'avais pas l'air de vouloir te repartir. C'est ça, j'ai un service à te demander. Je pense que tu devrais nous construire une petite salle dotée d'une jarre et d'un porte-serviettes, si tu vois où je veux en venir. Comment ? Pourquoi ne pas faire une salle d'une plus grande taille ? C'est ce qui peut être difficile de se détendre et de se laisser aller dans un trop grand espace. Non, cette salle doit être minuscule. Donc en résumé, il nous faudrait une petite pièce contenant une jarre et un porte-serviettes pour qu'on puisse lâcher du lait, si j'ose dire. Et bah... Là, ça va être parfait, là. Une jarre... Je pense que j'ai déjà une jarre, non ? Non, je n'ai pas de jarre. Il me faut une jarre et un porte-serviettes. De toute façon, ça va être indiqué, voilà. Hop ! On va récupérer le Miam Miam. Allez, on va faire le poisson pour voir ce que ça donne. Tac, tac. Et voilà ! Un cabinet petit. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait. La pièce, elle est trop grande. Tout le monde attend la salle que je t'ai demandé de poursuivre. Tu sais, ça l'a églageur et l'un porte-serviettes. Allez. La salle est trop grande. C'est pas compliqué. Ok. Tu es sous le mot ou quoi ? C'était déjà bon. C'est le temps que ça... Le temps qu'il percute. Ok. Nickel. Allez, ouais. Hop ! Ça, c'est fait. Nickel. Donc là, je vais pouvoir aller là-bas. Une brochette de poisson. Pas mal. Bon, et puis après, je vais aller leur donner le poisson là-bas. Ah, c'est à moi de récupérer en plus. Ah bah non, c'est bon, elles le font toutes seules. Nickel. Et du coup, est-ce que je récupère mes plats là-dedans ? Ah ouais, je les récupère là-dedans. C'est sympa. Magnifique. Moins de fou. Ouh. Ouh. Excusez-moi, je récupère un peu de tout. Hop là. Et on l'ouvre les champs. 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 Ça fait plaisir. Et ben voilà ! Allez, on l'ouvre les champs. Et on l'ouvre les champs. Est-ce qu'on peut le faire cuire ? Eh ouais ! Et ça fait quoi ? Bon par contre là ce qui m'inquiète c'est que j'ai plus de mission. Ah si là-bas ! Il y a un point d'exclamation là-bas. Bon on ira voir ! On ira voir ! Ça fait du coton ? Une poignée de friandises ! Ok. On va tout mettre là-dedans. Ok. Bon maintenant, là-bas, il y a une mission. Parce que là pour l'instant j'ai pratiquement plus rien à faire en fait. Là-bas. Un archer, un archer, un archer, un quai. Bon on va aller voir ce qu'il veut. L'archer. Ah ! Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Cogne à sucre ? Il est où ? Là ! À dire. Encore ? Et ben... Ça va vite là ! Une nouvelle arme ? Ah ! Une nouvelle arme ! Tenue d'entraînement ! Wouah ! On va te faire plaisir là ! On va augmenter notre défense parce que c'est vrai que... C'est pas terrible ! Il est là-bas ! Alors qu'est-ce tu voulais mon ami ? Pour un humain trop malin, il semble trop malin pour les héritiers de Chaos. Mais qui es-tu mon petit ? Bâtisseur, tu es ? Un nouveau vénérable à la ferme de Verchamp, tu as planté ? En savoir plus sur les pieds de canne à sucre, tu souhaites ? De la canne à sucre, je n'en sais rien, mais de l'assistance d'un bâtisseur, j'ai grand besoin à mes côtés, tu dois. Un archer, je suis, de la couleur verte, j'adore. Sans relâche, cette terre contaminée, je travaille. Sans aspect verdoyant, je souhaite lui rendre. Des graines d'herbe, il me faut dérober par des mains de boue qui l'ont été... Ouais, d'accord, ok. D'accord. Je tue encore des mains de boue. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Il n'y est pas allé. Un coffre. Oh, tout plein de graines. Il y a quoi là-bas ? Et là-bas, il y a quoi ? Putain, j'ai envie d'aller là-bas. Dégérer en off. C'est pas vous embêter avec euh... Avec mon exploration, mon envie d'exploration plutôt. C'est pas vous embêter. Oh, il est coquérisé. Oh putain, quand on va revenir dans l'île, l'autre, elle va être dégoûtée là. Oh, c'est quoi ce monstre là-bas ? Oh, le gros crabe. Il ne doit pas être... Il ne doit pas être tout simple à battre lui. Oh, c'est quoi ? Bon, des mains de boue. Là-bas. En fait, des mains de boue c'est dans la boue. C'est con comme principe quand même. Ok, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Je vais aller revoir mon copain. Allez ! Voilà ! Bien joué Goku ! Ses graines d'herbe poussent une rapidité hallucinante Ça va faire plaisir aux petites gommes vert, ça. Allez, viens, on va lui apprendre la bonne nouvelle. Hum, t'as remplacé la terre contaminée par du gaz en éclatant, tu vois ? Oui, 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 très heureux, je suis. Lorsque les graines d'herbe tu plantes, de l'herbe verte poussent. Ainsi, la terre saine du sol contaminé se transforme. Autrefois, de nombreux l'onduleux dans ces contrées l'ont trouvé. Saine, la terre est maintenant. Ok. Ok. Je t'ai aidé. Qu'est-ce que tu me donnes ? Nouvelle recette. Du compost, je peux créer du compost. C'est génial. Bon. C'est super. Maintenant, que faisons-nous ? Est-ce que j'ai plus beaucoup de... Bah là, il y a un truc, je n'ai pas été. Et là aussi, il y a un truc. Je ne suis pas allé. Oh, pas bien. Je ferai ça en off. Et là, il y en a un, là aussi. Ouais, du tout. Eh bah. Bon, bah on va retourner là-bas parce que... C'est pas que je m'ennuie, hein, mais... Mais il faudrait qu'on avance, ça serait cool. Parce que là, on n'a toujours pas avancé. Oui, bah... Tu me demandes de planter des nouveaux trucs, ouais. Mais j'ai des tomates. Mais les tomates, tu comprends pas. Il y a un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? Ah si, là, il y a une question. Là, il y a un truc à faire. Bien, bonjour, mon cher Maloros. M'a dit un truc sacrément intéressant. Il m'a dit que vous aviez trop rendu service à un arché vert. Il m'a dit aussi que t'avais appris à faire du compost dans le même temps. Bah, dis donc. Envela une nouvelle, une bonne nouvelle. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Vu comme ça, on pourrait croire que tu t'intéresses qu'au champ et que tu te préoccupes pas du tout des prairies si préservent à mon cœur. Bon, je vais te dire. J'ai pas l'intention de laisser tomber, même si les ancêtres ou mes ancêtres sont fiers de moi. Je vais recouvrir cette petite herbe que tu vas voir. Par contre, Goku, je vais avoir besoin de ton aide. Le compost se fabrique à partir de graines d'herbe et de matières fécondes. Pas vrai ? Rends-moi service, fabrique-moi une bonne grosse boule de compost. Pose-la loin de tes champs et je retournerai la terre pour en faire une jolie prairie. Et si tu te demandes comment trouver du... T'as qu'à aller voir dans cette jarre qui se trouve dans la petite salle que t'as construite. Si t'as peur de... Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est dégueulasse. Ah, non. Vous êtes sérieux ? Alors, où je pourrais la mettre ? Ici. Mais il faut que je fasse avec mes vêtements aussi, là. Je t'ai mis ton compost, mais t'en as rien à cirer. Alors, les vêtements. Ah, ben voilà. On n'est pas stylés comme ça ? Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Mais non. Ah, c'est ça, comme ça, comme ça qu'on fait. Non. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on est beau, comme ça. Héhéhé. Quitter le mod. Ok. Bon, mon compost, je te l'ai posé, mon gros. Qu'on peut se faire... Qu'on peut se faire... Ouais, une petite boire, une petite boire... Ok, va pas la mettre dans un champ. En tout cas, je l'ai mis dans un champ pour lui. Ils se ramènent ou pas ? Ben non. Non. On peut la mettre quelque part, mais pas ici. D'accord, il ne faut pas la mettre trop loin de lui, quand même. Wow. Allez, mets-moi du verre partout. Il y a eu un bug, ça n'a rien fait. Dis voir, t'as vu ça, Koukou ? V'lantie pas qu'on a fait pousser cette herbe. Je vais pouvoir continuer à faire pousser de l'herbe quand tu continues à fabriquer du compost. Ouais, d'accord. Incroyable ! Tu as fabriqué ce compost toi-même, Koukou ? Comment tu as fait ? Quelle ingréture tu as utilisé ? Comment ça ? Tu sais quoi ? Si je savais quoi, je ne t'aurais pas posé la question. Impressionnant. Le sol a été purifié et l'herbe pousse à nouveau. À ce rythme vert, Chanteur n'aura pas à retrouver sa splendeur. Pas mal, quand on en aura fini ici, on pourrait faire inviter à pareil... On devrait l'inviter à faire pareil sur l'île de l'éveil. Je lui en reviendrai pas. Ah, merci tout le monde. Sans vous, j'aurais jamais réussi. Et puis si on continue comme ça, on pourra même faire pousser de jolies fleurs. Des fleurs ? Je rêve de voir des fleurs, j'en ai beaucoup entendu parler. Il me tarde d'y être. Ok, ça c'est fait. Attendez, il se passe quelque chose. Les héritiers se préparent à attaquer en masse, si tu veux mon avis. Un vrai combat, trop mortel. J'ai hâte. Ils veulent carrément détruire la ferme. C'est leur intention, j'en ai peur. Nous devons tout faire pour les repousser. Si c'est le cas, si ce n'est pas déjà fait, est-ce que tu pourrais nous équiper avec les armes les plus mortelles ? Autant mettre toutes les chances de notre côté, non ? Qu'est-ce que tu en penses beaucoup ? Est-ce que tu es prêt à combattre ? Ouais, vas-y, on y va. Tant mieux, notre avenir, notre dernier vrai combat remonte à un bout de temps et j'avoue que ma massue commençait à me démanger. Allez, hop, c'est parti. On y va ! Chargé ! Oh, on prend deux. Oh, c'est génial. Ah, paralysé. C'est tellement facile avec l'armure qu'on vient d'avoir, là. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est que le début. Ah, c'est trop simple. Ah, dommage. Chaque fois, je me fais avoir. Oh, c'est trop simple. Par contre, je n'ai pas appris à tout. J'ai pris que mon crap. Allez, arrêtez de paralyser ! Allez, c'est quoi, le gros boss ? Ah, je suis chou pour aller me faire le crap, du coup. Oh, j'étais loin, là, t'abuses, hein. Allez, il va falloir manger, après. Il va falloir manger le crap. Allez, le crap, on va voir. Oh, oui, carrément. Non, je ne vais pas s'en faire à l'idée. C'est toujours un gros squelette, par contre, c'est un peu dommage. Bon, ça va, on va y arriver. C'est rigolo, comment tout l'ombre va dessus, en fait. Comme des morfals. Et voilà, c'est fait, tombé. Bientôt niveau 9, d'ailleurs. Ça va vite, hein. Ah bah, comme l'épisode, en fait, ça va vite. On est déjà à 33 minutes. C'est affolant. Affolant. Bon sang, Goku, ce combat était intense. Les héritiers de Chaos ont l'air vraiment de nous en vouloir. C'est déplorable, Bertil, mais inévitable. J'en ai si bien peur. Nous allons devoir régler nos différences sur le champ de bataille. Goku, as-tu déjà en parlé, de la Boboin ? Il est le primate de Verchant, tandis que je ne suis qu'un simple patre. Il est beaucoup plus placé que moi et à Saint-Mermis sur l'île est absolu. Il est en déplacement, mais j'espère pouvoir lui faire entendre raison à son retour. Peut-être pourrais-je le convaincre de l'utilité du vénérable. Mais cet abriso ne parviendra pas à l'impressionner. Il va nous falloir croître le vénérable à maturité. D'accord, Hack. Mais moi, j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez vous décider à vous retrousser les manches pour nous donner un coup de main. Comment ? Oui, Malros a raison. Vous habitez à la ferme avec nous autres bâtisseurs. Quand est-ce que vous allez bien participer ? Enfin participer. Moi ? Une incantation de la destruction ? Devenir de bâtisseur ? C'est une offre des plus intéressantes, je vous l'accorde. J'y s'en serai peut-être un jour. D'accord. Allez, Koukou, il faut qu'on plante deux autres types de graines qu'on termine les tâches du pâtre et cet endroit deviendra la meilleure ferme de verchants. Allez tout le monde, au boulot ! Eh bien voilà, nous nous allons nous arrêter là malheureusement. Et oui, qu'est-ce que le temps passe vite sur ce jeu, c'est hallucinant. Euh, oh là là, on a encore ça ? T'es sérieux ? Puis voilà, comment elle s'est placée celle-là ? Mais en fait, je suis con, moi j'aurais pu faire ça dès le départ. Bon par contre, c'est pas cool de venir... Voilà... 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 Alors, elles sont où les autres ? Là... 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 Ok... Y'en a plus ! Qui est là-bas ? Qui est là-bas ? Hop ! C'est pas ça que je peux faire. Hop ! Alors, est-ce qu'il reste ? Il y a des gens qui prennent des bains, c'est cool. Bon, la ferme, je pense qu'il y en a plus. Ils ont toutes fait... Ah, il y en a reste une là. Oh, en fait, il reste tout plein. Oh, en fait, il reste tout plein. Oh... Ouais, super. C'est bien. Ah ouais, il y en a encore tout plein, en fait. En fait, ça me permet surtout de récupérer des graines. Bon, allez, c'est bon. Hop ! Allez, on va s'arrêter là, mes gens. Bon, on va teinter la cloche pour récupérer toute cette... Cette reconnaissance. Voilà. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. Je vais y répondre. Il n'y aura pas de souci. Je veux vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et surtout d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de sortie de mes vidéos. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Bien. Bien. Bien.